Donc nous lisons 1er Épitre de Jean, chapitre 1, verset 1. Nous allons nous arrêter sur ces 4 premiers versets pour regarder juste quelques points qui me semblent importants pour déjà situer les Épitres de Jean. Nous voyons ici que Jean ne parle pas, comme dans son évangile, au commencement de toutes choses. Au commencement était la parole et la parole était Dieu, mais il parle d'un autre commencement. Et quand on regarde, on voit qu'il parle du commencement de notre vie avec Dieu. C'est un autre commencement. Il ne parle pas du commencement de toutes choses. Il parle ici dans l'introduction du commencement de notre marche avec Dieu. Et on le voit bien parce qu'il parle du commencement, donc, verset 1. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé. Le verbe ici, contempler, théomai, veut dire regarder attentivement et veut dire surtout rencontrer une personne. Donc, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une théologie. Ici, c'est rencontrer une personne. Et la personne, évidemment, c'est le Fils de Dieu. Et que nos mains ont touché. Alors, on pourrait dire, mais ça ne nous concerne pas vraiment parce que nous, on en est loin. Mais le verbe toucher ici, c'est la phao, veut dire tâter dans l'obscurité, tâtonner et veut dire par suite démêler par tâtonnement. C'est-à-dire que Jean, ici, nous parle d'une rencontre avec Christ, qui est la sienne mais qui est aussi la nôtre à un moment donné. Et à partir de cette rencontre, nous avons vu des choses, nous avons entendu des choses. Et alors, nous commençons à contempler des choses, c'est-à-dire à regarder attentivement et à, je dirais, améliorer, augmenter cette rencontre avec cette personne, Christ. Et petit à petit, nous allons, j'aime bien le terme, démêler par tâtonnement. Le démêler, le vrai du faux. Parce que parfois, on a une tendance à penser qu'on se convertit, donc tout ce qui est passé, hop, c'est fini. Non, il faut démêler. Il faut démêler ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Il faut démêler aussi les événements de notre passé, parce que si on les démêle, on va y voir, en fait, déjà la main de Dieu qui nous conduisait avant même que nous l'ayons rencontré. Démêler les choses. Et par tâtonnement, par petits sauts successifs, eh bien nous allons y voir de plus en plus clair. Parce que notre Dieu est le Dieu de la lumière. Démêler, on voit bien. Quand quelque chose est mêlé, on ne voit pas. Quand quelque chose est démêlé, on voit tout. On comprend tout. Car la vie, justement, a été manifestée. Manifestée, c'est quelque chose de puissant. Nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Donc ils annoncent la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Donc on n'est toujours pas dans la théologie, la doctrine lointaine. On est vraiment dans du très concret avec Jean ici. Alors que c'est vrai que dans son évangile, le premier chapitre de Jean n'est pas très concret. Enfin, il est concret parce que c'est la parole faite chère, mais ça part de très très loin en fait. Là au contraire, c'est très très proche. Et après, il continue. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et remarquez bien, il dit juste avant qu'il est en communion avec le Père. Afin que vous aussi, vous soyez en communion, on peut presque s'attendre avec le Père, avec nous. Donc il y a la communion fraternelle. Il y a l'horizontalité. Certains auraient presque préféré traduire, afin que nous aussi, nous soyons vos supérieurs. Ou vos guides spirituels, ou vos, je ne sais pas quoi. Vos pères spirituels, vos protecteurs spirituels. Vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez. Non, Jean ici dit bien que vous soyez en communion avec nous, devant le Père. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ, évidemment. Le verset 4 porte une particularité. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Alors là, je dirais presque exceptionnellement, les nouvelles traductions sont meilleures que les anciennes. Les anciennes traductions ne suivent pas le pronom émon, notre joie soit parfaite. Ils ne suivent pas la traduction de émon, mais traduisent vôtre, afin que votre joie soit parfaite. Il traduit un autre mot, oumon, c'est presque pareil, émon, nous, notre, oumon, vôtre. Mais ce n'est pas le même. Et on trouve oumon, ou vôtre, comme traduction dans David Martin, par exemple, ou la Bible d'Arby, ou Osterwald, et bien d'autres, qui sont les anciennes traductions. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, être tourné sur soi était très mal vu. En tant que chrétien, il fallait être tourné vers les autres, altruiste. Et je dirais que ça n'est arrivé à un excès où le chrétien ne devait pas être altruiste, il devait être rempli d'abnégation allocentrique. C'est-à-dire qu'en fait, il ne devait plus exister. Il n'y avait que les autres qui existaient. Et combien de fois on a vu des frères et sœurs s'engager dans l'œuvre de Dieu jusqu'à en perdre leur famille, leur relation familiale ? Et peut-être même leur propre vie. Non. Non. La parole de Dieu, et on le voit ici, et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. C'est la joie, ces gens qui éprouvent de la joie à témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie, pour les autres. Donc ce n'est pas non plus de l'égocentrisme. Il n'y a pas que lui. Il partage. On voit bien dans le Lévitique, première mention de « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pour aimer son prochain, il faut d'abord s'aimer. Ne pas s'aimer impose de ne pas pouvoir aimer son prochain. Et c'est Dieu qui le demande. Et puis, il y a plein d'exemples. Je prendrais par exemple dans Luc, dans l'évangile de Luc, j'ai Jésus qui dit, qui me donne une parabole, et celui qui veut bâtir une tour, il s'assied d'abord pour calculer, pour voir s'il a de quoi terminer. Il se tourne un peu vers ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il a, lui, qu'il peut faire ? Alors évidemment, après, il y a la grâce de Dieu. Mais on se pose des questions sur soi. Sur soi. Plutôt que de basculer entre l'égocentrisme, ou l'égocentrisme qu'on peut retrouver dans certaines velléités à s'isoler, par exemple. pour être encore plus près de Dieu, dans la prière, une vie monastique. Non. Jésus a bien dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, on fait partie du monde. Mais de les protéger du monde. Donc entre cet égocentrisme dangereux et l'abnégation allocentrique, c'est-à-dire on n'existe plus, il n'y a plus que les autres qui existent, il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver que là, j'en exprime. Dans ces quatre premiers versets, c'est ce qu'il exprime. L'équilibre. Il a fait une expérience extraordinaire, il a appris à connaître Christ, il a appris à grandir avec Christ, et il partage. Il y a une partie, c'est lui, il y a une partie, c'est les autres. Je pourrais essayer de donner un terme pour situer l'équilibre entre l'harmonie entre le souci de soi et la préoccupation pour l'autre. Il y a le souci de soi et la préoccupation de l'autre. Je prends deux termes différents parce que ce n'est pas sur le même niveau. Ou je pourrais dire équilibre entre l'auto-préservation et la générosité envers autrui. Il y a l'équilibre à trouver. Et toute la grâce de Dieu, toute la puissance de l'évangile, la puissance de l'action de l'esprit en chacun de nous, c'est justement par tâtonnement de démêler les choses afin que nous soyons très clairs sur le positionnement entre le souci de soi et la préoccupation des autres, entre l'auto-préservation et la générosité envers autrui. Et c'est là tout le commencement de l'épître de Jean qui va nous présenter en fait ce début de construction avec Christ, une nouvelle vie qui commence sans complètement détruire ce qui était passé, mais en démêlant pour que nous puissions construire de façon solide et dans l'équilibre entre le souci de soi et la préoccupation pour les autres.